On a le privilège d'être en compagnie aujourd'hui de Denis Arcand, scénariste et aussi passionné de golf. Oui, oui, j'ai joué au golf toute ma vie. À quel âge que vous avez commencé? J'ai commencé à 13 ans à Québec, dans la région de Québec. Je suis originaire de la région de Québec, puis j'ai toujours joué. Mais moi, jusqu'à l'âge de 40 ans, je jouais peut-être 10 parties par année. Mon grand sport, c'était le tennis. Je jouais toujours au tennis. Puis quand le temps passe, le tennis devient de plus en plus difficile. Et puis là, le golf a pris le dessus. Maintenant, mon sport d'été, c'est le golf. Et qui, à l'origine, vous a transmis la passion? Un professionnel de la famille? Pas du tout. Un avocat qui est devenu un avocat très important dans l'Empire québécois. C'était le conseiller de M. Péladeau-Père. Puis il s'appelait Wilbrod Gauthier. Puis c'est lui qui m'a montré une fois par amitié pour ma famille, etc. Donc j'ai joué avec lui une journée ou deux au début. Puis après ça, j'ai continué. Puis après ça, j'ai pris des cours, mais plus tard à l'âge de 40 ans. Et je suis très ami avec Ben Boudreau, que j'ai connu dans un club med d'autrefois en Floride. Et qui, de temps en temps, me donne des conseils, comme il y a deux semaines. Il est venu jouer avec nous et il a arrangé des trucs qui étaient douteux dans mon souvenir. J'aime les propos douteux. Et souvent, c'est une question de posture et revenir à la base. C'est pas juste ça. Passé 80 ans, il y a un problème avec le retour des hanches. Parce que tout ralentit dans votre corps. Ça perd. Et puis alors là, il y a des modifications qu'on peut apporter qui sont excellentes. Et puis voilà, ils m'ont fait profiter de ça. Mais vous avez obtenu la piqûre. Qu'est-ce qui vous a amené à retourner sur le parcours après l'initiation avec le dit avocat? Ah, après ça, je trouvais ça le fun. Parce qu'il y avait deux parcours de golf pas très loin de chez nous. Il y avait le lac Saint-Joseph près de Québec. Oui. Alors là, pour le plaisir, parce que j'avais appris à jouer. Puis c'était un sport fabuleux, c'était excellent. Puis on a du plaisir. Quand on frappe la balle une fois en général, une fois bien. Oui. Là, après ça, ça va au cerveau et puis ça reste là. Ça devient une passion et même une maladie. Oui, oui, oui. Ça peut être une maladie dans certains cas, oui. Et là, en tant que scénariste, réalisateur, il y a beaucoup de films de golf. C'est quoi la difficulté à réaliser un bon film de golf? C'est la même difficulté qu'il y a à faire tous les films de sport. Un élan de golf, il n'y a pas d'acteur qui peut imiter ça. Je veux dire, bon, ils ont fait Kevin Costner. Il a suivi des cours pendant un an pour faire Tin Cup. Puis c'est à peu près correct à la fin. Mais vous le savez très bien, si vous êtes un professionnel, vous pouvez voir quelqu'un ici à 500 pieds de haut. Et vous le savez qui c'est. Parce qu'un élan de golf, c'est comme une signature. Ça ne se change pas. Donc apprendre ça à un acteur, ça peut se faire, mais c'est un gros travail. C'est la même chose que le service au tennis. C'est la même chose que le hockey. Le sport qui se triche le mieux, c'est la boxe. Parce que là, vous pouvez faire croire que Robert De Niro s'est boxé parce que c'est fait très, très proche. Les vrais boxeurs, ils savent qu'ils ne s'est pas boxé. Mais pour le commun des mortels, ça ne paraît pas trop. Ça passe. Tandis que le golf, c'est plus difficile. C'est très délicat. Monsieur Harkin, une excellente saison. Merci beaucoup.